Bonjour, je suis Mélanie Vijayaratnam, je suis docteure en psychologie clinique et transculturelle et je suis cofondatrice du site internet et de la page Instagram Les Mondes de Parvati. Et je suis là pour vous parler du 15e numéro de la Revue de l'Indo. Ce numéro, il est paru en août 2020 et c'est 170 pages qui sont consacrées aux femmes indiennes en francophonie. Quand on m'a proposé de coordonner ce numéro, cela m'a paru une évidence de le centrer sur la thématique des femmes indiennes. Ce qu'on appelle Inde, dans notre cas, ce n'est pas seulement le pays Inde, mais le monde indien de manière générale, c'est-à-dire les pays voisins de l'Inde, mais aussi les îles et surtout la manière dont cet héritage culturel indien existe au-delà des frontières du continent sud-asiatique. En fait, on se demande comment cet héritage parvient à traverser les frontières de ces pays d'origine pour pouvoir exister à travers la diaspora, la migration et les générations qui sont nées ailleurs, dans d'autres pays que ceux de leurs parents. En tant que chercheuse en sciences humaines, cela fait 5 ans maintenant que j'écris sur cette thématique des femmes du monde indien. L'inspiration, en fait, elle est tout d'abord venue d'un besoin, d'un besoin de mettre des mots sur une culture, sur un héritage familial, sur une histoire, mais aussi sur des identités qui sont multiples, qui sont complexes. Cette inspiration, elle est aussi née d'un besoin de déconstruire des clichés et des stéréotypes. Et enfin, cette inspiration, je l'ai aussi trouvée à travers ma propre histoire. Parce que je suis née en France de parents tamouls Sri Lankais. Et dans ma construction identitaire, j'avoue que j'ai cruellement manqué de repères, de modèles identificatoires, tant dans les médias que dans la recherche, que dans la presse de manière générale. Quand on vous dit femme et inde, quelles sont les représentations qui vous viennent à l'esprit ? Alors pour tout vous dire, j'ai fait une petite expérience. J'ai tapé ces deux mots, femme et inde, sur un moteur de recherche sur Internet. Et très sincèrement, j'ai été très surprise et surtout choquée de voir les résultats qui étaient engendrés à partir de ces deux seuls termes. Quand on met sur Internet femmes et Indes, on a tout un tas de propositions de sites Internet, d'articles, de médias qui parlent de la mauvaise condition des femmes dans le monde indien, qui parlent de fléau social, de conflits, de violences, de mariages forcés. Et finalement, ces deux termes engendrent à eux seuls tout un tas de médias à connotation négative. Et je me rappelle aussi du résultat qui m'a le plus troublée. C'est un documentaire qui est intitulé « Ce pays qui n'aimait pas les femmes » et qui fut diffusé par la suite sur une grande chaîne de la télévision française. Il était question de la condition, toujours, des femmes en Inde. Alors en tant que femme tamoule née en France, sincèrement, je ne me suis jamais retrouvée dans ce genre de représentation. Quand on a conçu ce 15e numéro de la Revue de l'Inde, on a voulu faire parler et faire écrire les principales concernées, c'est-à-dire des femmes du monde indien. Finalement, pourquoi quand on parle de femmes indiennes, plutôt que de parler de mariages forcés, de castes, d'abus, de violences, on ne parlerait pas de musique carnatique, de sexualité, d'aventurières, de politiciennes, d'artistes ? En fait, c'est un nouveau regard sur ces femmes qu'on a voulu donner à travers ce numéro de la Revue de l'Inde. En plus de déconstruire des clichés, on a voulu mettre en avant le fait que les femmes indiennes, elles étaient plurielles, elles étaient diverses. Ce 15e numéro de la Revue de l'Inde, c'est un numéro qui est clairement fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de sororité. Très honnêtement, c'est la première fois que je me retrouve dans une situation où j'écris, où je collabore, où je publie avec autant de femmes qui sont inspirantes, enrichissantes, certes, mais qui en plus partagent la même origine et la même histoire que moi. À travers le 15e numéro de la Revue de l'Inde, on voulait vous mettre gentiment au défi de retrouver les stéréotypes qui sont véhiculés à notre propos concernant les femmes indiennes ces dernières années. On a surtout voulu vous montrer que les femmes indiennes en francophonie, c'est surtout un masala d'identité. Je vous souhaite une bonne lecture, à très bientôt et n'hésitez pas à nous soutenir sur les réseaux sociaux.